On passe à la délibération sur les garanties d'emprunt. Je vais passer la parole à M. Boucher. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Effectivement, je serai un peu plus long sur cette garantie d'emprunt que je ne le suis habituellement sur les garanties d'emprunt liées au logement social, puisque là, c'est une garantie d'emprunt un peu particulière, puisqu'elle a été sollicitée par le GIE. Donc, du Perrier. Vous savez que dans le Perrier, il y a déjà eu beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux d'amélioration qui sont faits. Et ce centre commercial situé au centre de ce quartier est un élément important et a besoin aussi d'amélioration. Il y a eu des travaux de nettoyage qui ont été faits, de ravalement de façade sont actuellement en cours. Et le GIE, donc, propose de réaliser des travaux intérieurs de remise en état du centre commercial, qui constitue en une reprise sol, mur, plafond, éclairage de la galerie commerciale. Vous savez que cette galerie desserre les commerces et aussi l'étage où il y a la maison de santé. Nous sommes partie prenante quelque part dans le GIE avec notre maison de santé et aussi la bulle. Donc, nous nous sommes renseignés pour savoir si on était légalement en position de garantir un emprunt de ce type. Et c'est tout à fait possible. Le GIE va solliciter un prêt bancaire pour 150 000 euros auprès de la Bande populaire au Verne-Rhône-Alpes et qui conditionne son octroi à l'obtention de la garantie bancaire de la ville. Donc, nous ne sommes pas en capacité de garantir les 150 000 euros, mais nous sommes en capacité légale de garantir 50 % de cette somme, c'est-à-dire 75 000 euros. Je vous propose de le faire, suivant les conditions que vous avez là. J'ai envie de dire pour l'intérêt général qui est porté à ce centre commercial, donc au centre de ce quartier. Si jamais il devenait une friche commerciale, ce serait assez dramatique. Donc, je vous propose de le faire. Je ne vous garantis pas que ça suffira pour la banque. Je n'ai pas ce renseignement-là, mais on ne peut pas aller plus loin que les 50 %. Donc, je vous propose de faire cela et on verra à la suite si ça suffit ou pas pour la banque. Monsieur Giaconnet. Je pense que là, on a tout à fait notre rôle de pouvoir accompagner ce genre de projet. Parce que, comme vous l'avez dit, ça fait partie de la vie du quartier. On l'a assez évoqué, d'ailleurs, pendant notre échange sur la vie du quartier du Perrier. Par contre, moi, j'aimerais aussi que, et je fais référence à ce que disait Mme Ali Hamad, il faut aussi vraiment, si on fait l'effort de faire cette rénovation de l'animation, de faire quelque chose de mieux, il faut aussi pousser, notamment le moteur qui est le supermarché Carrefour, à aussi mettre l'argent sur la table pour améliorer ce qu'il y a à l'intérieur. Il suffit d'aller dans d'autres carrefours de France ou d'autres supermarchés pour se rendre compte que les têtes de gondole évoluent, que les choses s'améliorent, etc. Et on a l'impression que le carrefour du Perrier, c'est un peu le parent pauvre et on le laisse de côté. Et c'est vrai que là, il faut vraiment leur dire, voilà, la ville, ceux qui font partie s'investissent, vous aussi investissez dans votre intérieur de magasin. M. Boucher, pour une réponse... Oui, ben écoutez, nous le faisons. Nous sommes présents, nous, donc, le service urbanisme au GIE et à l'Assemblée des copropriétaires de ce centre commercial, de l'ensemble commercial, puisqu'il y a deux entités. Pour les travaux extérieurs, c'est l'Assemblée générale de la copropriété et pour l'intérieur, c'est le GIE. Ce qui est là, c'est sur le GIE, je vous ai parlé, donc, de la galerie commerciale, je ne vous ai pas parlé de l'intérieur du magasin de Carrefour. On ne garantit rien pour Carrefour. Et effectivement, nous remarquons que cette locomotive n'est plus très locomotive, effectivement. Et nous sollicitons, nous sommes toujours en contact, je pense qu'Amin va prendre la parole derrière moi pour le dire, nous sommes en contact permanent avec Carrefour et nous sommes toujours très sollicitants, quelquefois inquiets, et toujours très sollicitants pour que Carrefour investisse dans ce magasin. Bon, il y a de nombreux clients, mais les paniers sont plutôt petits. Voilà, donc ce qui est assez logique et on souhaite effectivement que Carrefour aussi soit présent dans la qualité de l'ensemble. Madame Mika ? Oui, je déplorais juste une petite chose, c'est qu'on n'ait pas eu de vision, de projection des travaux avant-après sur nos documents. Sur l'extérieur, enfin sur le môle, oui, c'est ça. Et c'était dommage parce que ça donnait quand même une petite idée de ce vers quoi ils s'engageaient, quoi. Parce que là, on parle de travaux électriques. Je pense que les travaux ne sont pas lancés encore, donc il n'y en a pas. Donc on suivra, c'est pour pouvoir lancer, y compris les études, sur ces travaux. Il y a une estimation du prix qui a été faite. Voilà, c'est une simple estimation. Ce n'est pas vous qui menons les travaux. Non, non, bien sûr, mais on pourra peut-être en avoir un prêt quand ils auront décidé exactement et eu tous les prêts nécessaires pour réaliser. Monsieur Mehdi. Oui, merci. Donc bonsoir à tous. Pour compléter les propos de Michel et répondre à monsieur Gacconet, effectivement, pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu le directeur des relations territoriales du groupe Carrefour qu'on avait rencontré, qui souhaiterait nous rencontrer à nouveau. Puisque concernant la question du carrefour situé au Perrier, au carrefour florissant, pour pouvoir améliorer la situation du magasin, ils souhaitent un petit peu changer de braquet. Et courant de l'année 2024, ils souhaitent passer les magasins en location-gérance, qui permettra effectivement, alors eux restent propriétaires du fond, pour rassurer tout le monde, mais passer les magasins en location-gérance pour permettre effectivement une évolution vers des magasins un peu plus qualitatifs. C'est sans doute une modalité de responsabilisation pour les directeurs de ces gérances qui sont plus efficaces. Celui de la route de Bonneville, par exemple, est dans cette situation-là et il marche bien, y compris. Donc on suit, vous l'aviez de près, cet élément, parce qu'on ne veut pas que cette locomotive s'arrête. Je vous propose donc de valider cet accord pour garantir les travaux, une partie des travaux. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Merci.